Coucou les copains ! Sais-tu que dans 80% des cas, l'incompatibilité entre un maître et son chien est due à l'insouciance du maître face à la race du chien ? Alors que tu sois en pleine recherche pour trouver la race de ton futur chien ou que tu envisages d'adopter un Spitznain, cette vidéo est à visionner avant de l'adopter. A 8 semaines, il n'est pas plus grand qu'un hérisson, il est donc très fragile. Le caca reste parfois accroché dans ses poils au cucu. Il est très gourmand et a tendance à grossir rapidement. Ses poils forment des dreadlocks derrière les oreilles et il mue chaque printemps et chaque automne, ce qui rend l'entretien de ses poils quelque peu contraignant. A 4 mois, il perd tous ses poils de bébé. Il a donc ce qu'on appelle le masque du singe. Puis ses poils d'adulte poussent, changent de couleur et même de texture jusqu'à l'âge de 2 ans. Un vrai Kinder Surprise ! Le froid et la chaleur ne leur font pas peur, mais ils n'aiment pas l'eau froide. Il a une gorge fragile, donc il faut éviter le collier. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont souvent un éternuement inversé. Ils ont chaque jour les yeux qui coulent. Cela demande donc un soin quotidien supplémentaire pour éviter qu'ils ne gardent une tâche brunâtre. Ils ne peuvent pas marcher de longue distance ou monter les escaliers pendant la première année pour protéger leurs rotules fragiles. Ils sont très vifs et ce sont des chiens d'alerte. On les appelait même à une époque les chiens du concierge. On peut dire Spitz en français ou Spitz à l'allemande. Il est très difficile de trouver un toiletteur qui sache couper les poils d'un Spitz. Il existe trois types de Spitznain, l'allemand, l'intermédiaire et le poméranien. La femelle Spitz doit faire 2,5 kg minimum pour que sa grossesse ne soit pas dangereuse. Étant un chien de petite taille, il a plusieurs avantages. Il devient mature à 1 an alors qu'un grand chien le devient à 2 ans. Il vive plus longtemps que les grands chiens selon l'hygiène de vie que son maître lui procure. Les compagnies aériennes acceptent qu'il voyage en cabine avec son maître s'il pèse moins de 8 kg ou parfois même 10. Bref, que du positif sous ça ! Les ongles du Spitz poussent vite car il est souvent considéré comme un chien de salon ou d'appartement. Ses griffes s'useront donc moins vite qu'un chien de la campagne qui peut courir pendant des heures à l'extérieur. Le Spitz est souvent sujet à avoir une double dentition, ce qui entraîne une mauvaise haleine due aux tartres qui se coincent entre les dents. Certains médicaments ou vaccins peuvent ne pas être adaptés au poids léger du Spitz. Les Spitz Toys ou encore miniatures n'existent pas et n'ont pas de sens pour la société centrale canine qui régit les races de chiens. Ce sont les influenceurs qui, pour rendre plus mignon leur chien, définissent leur toutou de miniature ou de toys. Cela veut juste dire que c'est un chien de moins de 4 kg ou plus petit que la normale. Un petit bonus pour le dernier, Cyril Hanouna a un Spitz nain. Alors, qu'en as-tu pensé ? Ça t'a plu ? Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à commenter pour ajouter une chose à savoir avant l'adoption d'un Spitz. On espère que le Spitz sera fait pour toi et te souhaitons de bonnes recherches pour trouver ton futur membre de la famille. Ciao ciao !